Augmentation pension de retraite en Algérie, le directeur général de la CNR dévoile les détails. Le directeur général de la Caisse nationale des retraites, CNR, dévoile des détails concernant l'augmentation des pensions de retraite. Conformément aux directives du président de la République, Abdelmajid Tebboune, une augmentation des pensions de retraite est prévue en Algérie en 2023. En effet, le gouvernement algérien a opté pour la revalorisation de la retraite dans notre pays. Il s'agit, au fait, d'une mesure qui a pour vocation d'améliorer le pouvoir d'achat des citoyens. Aujourd'hui, le directeur général de la Caisse nationale des retraites, CNR, Jaffer Abdelhi en l'occurrence, a tenu à donner quelques précisions au sujet de cette hausse des subventions des retraités. Invité sur le plateau de la chaîne Echarouk News TV, le premier responsable de la CNR a fait savoir que cette augmentation concerne les retraités qui ont travaillé moins de 15 ans. Dans ce contexte, le même intervenant a indiqué que les personnes dont les pensions ne dépassent pas les 15 000 dinars auront droit à une hausse de 5 000 dinars algériens. De la sorte, la pension de ces retraités passera à 20 000 dinars. Quant à la pension minimum qui est estimée à 3 500 dinars, les principaux concernés devraient recevoir 15 000 dinars par mois. Et ce, à compter du mois de mars prochain. Hausse des salaires en Algérie, les concernés. D'ailleurs, les retraités ne sont pas les seuls concernés par cette nouvelle mesure. Effectivement, le président Abdelmajid Tebboune a également ordonné la révision des salaires. Ainsi, plus de 7 millions de travailleurs et de retraités bénéficieront, dès mars 2023, de cette hausse des salaires et des pensions. Parmi les bénéficiaires, on compte notamment des employés des administrations publiques. Au total, 900 milliards de dinars ont été alloués afin de couvrir ces augmentations salariales. Ce n'est pas tout. 2 millions de chômeurs vont bénéficier de cette mesure. En effet, ces derniers vont percevoir 15 000 dinars au lieu de 13 000 dinars. Sous-titrage Société Radio-Canada